Musique 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 Et ça a commencé il y a très longtemps, parce que déjà, à l'époque de Pierre Bayle et puis de Montesquieu, il y avait déjà des relations très étroites, en tout cas entre certains intellectuels catholiques et protestants, et Montesquieu écrit dans ses pensées, en 1750, « La religion catholique détruira la religion protestante, et ensuite les catholiques deviendront protestants ». Et un siècle après, Tommy Fallot, le neveu de Marc Mugner, reprend la même idée, en disant « L'Église sera catholique ou ne sera pas, et le chrétien sera protestant ou ne sera pas ». Donc, on s'inscrit quand même dans une longue tradition qui aperçoit, à un horizon très lointain, une réconciliation possible des chrétiens entre eux. Alors, donc, au point de vue institutionnel, ça a démarré avec une rencontre à Élimbourg ? Parce que les églises protestantes du monde entier ont découvert que, sur leur champ de mission, notamment en Afrique, les églises étaient souvent en concurrence les unes avec les autres, et que par conséquent, il fallait trouver le lieu d'une mise en commun du projet missionnaire, quitte ensuite à se partager, si je puis dire, les zones d'influence. Et ça a donné la grande conférence missionnaire d'Édimbourg en 1910, avec les anglicans, les luthériens, les réformés, les méthodistes, où on a essayé de trouver un accord pour que la mission témoigne aussi de l'unité qui est en Christ, et pas seulement de la division qui est entre les églises. Ça a été le point de départ. Donc, c'est parti des problèmes de la mission et de la colonisation en même temps. Le point de départ de l'écuménisme, c'est le souci missionnaire. Et la seconde étape, pour aller un peu plus vite, à mon avis, ça sera un souci plus politique et diaconal. C'est-à-dire qu'avec la première et puis surtout la seconde guerre mondiale, où les églises ont mesuré leurs responsabilités dans les carnages successifs, depuis la revendication de Dieu dans chacun des camps, et ensuite le secours nécessaire aux blessés, aux déportés, aux réfugiés, c'est la création de la CIMAD. Et le conseil écuménique est aussi, dans cet esprit-là, il n'y a pas seulement un accord doctrinal ou liturgique entre les grandes religions, protestantes ou catholiques, mais un service de la cité, un service de l'humanité. En fait, le côté diaconal et le côté doctrinal n'ont jamais été séparés. Et c'est pourquoi il y a eu au départ du conseil écuménique les deux branches de « tu sais, fais son ordre », c'est-à-dire foi et constitution, l'église, et puis « life and work », c'est-à-dire la vie et le travail, les deux étant toujours liés. Et tu vois, l'écuménisme a toujours eu finalement ces trois facettes, missionnaire, doctrinale et sociale. Alors, justement, un mot sur le conseil écuménique. Le conseil écuménique est né quand ? Et pourquoi les catholiques n'y sont pas ? Alors, le conseil écuménique, il a commencé ses travaux avec des différentes conférences, dont celle de Lausanne en 1927, qui a été en fait la création de foi et constitution. D'ailleurs, je rappelle qu'au cinquantien de foi et constitution, le père Congar, qui était à l'Assemblée de Lausanne pour la circonstance, a dit « au train où vont les choses, l'unité des chrétiens se fera avant celle des églises ». Ceci pour nous avancer un peu. Le conseil écuménique, donc, il est né, il était en formation avant la guerre, et puis c'est en 48 à Amsterdam qu'il a vraiment été constitué par les représentants de toutes les églises protestantes, de l'église anglicane. Les orthodoxes ne viendront que plus tard, à l'Assemblée de New Delhi, et puis les catholiques, alors eux, jusqu'alors, avaient complètement fermé la porte. Même en 1927, lors de la création de foi et constitution, le pape avait recommandé que les catholiques ne viennent pas. Et pourquoi ? Oui, parce qu'il n'y a qu'une seule église qui a le droit de convoquer les autres, et ce n'est pas aux autres de convoquer la seule qui prétend être la seule. Michel Lepey, vous avez parlé de foi et constitution. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus ? Oui, c'est l'une des deux branches du conseil écuménique. Donc une branche qui est plus tournée vers l'action sociale, pédagogique, médicale, il y a une diaconale en gros. Mais foi et constitution, c'est en fait ce qui concerne le contenu de la foi, la confession de la foi, et puis l'organisation de l'église. Les constitutions ecclésiastiques, qui sont commencées plus hiérarchiques et verticales dans certaines églises, et au contraire beaucoup plus démocratiques et parlementaires dans d'autres. Donc c'est toutes ces questions-là qui étaient en débat, avec évidemment au cœur de tout ça le problème de l'épiscopat. Est-ce qu'il ne faut pas donner quelques sujets qui sont dans le débat écommunique ? Quels étaient les principaux sujets ? Je parlais du pape, est-ce que c'était une pierre d'achoppement importante ou pas ? Dès le début. Oui, parce que le pape donne une image très pointue, c'est le cas de le dire, très verticale de l'organisation de l'église catholique. En fait, on observe quand même dans la pratique qu'il y a plus de liberté qu'on ne croit dans le catholicisme et qu'il y en a peut-être un peu moins dans le protestantisme qu'on ne le pense. On vit un peu sur des schémas très préfabriqués. Moi, j'ai suffisamment fréquenté un grand nombre d'amis prêtres, quelques évêques, mais aussi des séminaristes, des prêtres ouvriers. J'en ai connu tout au long de ma vie. Il y a parmi eux mes meilleurs amis. Et je peux dire que, bon, ils sont tenus à une certaine révérence, un certain silence devant des paroles qu'ils n'approuvent pas. Mais ils ont quand même une sorte de liberté, en tout cas de pensée, d'écrire. Naturellement, la presse s'empare toujours de tout ce qui est excommunication. C'est vrai que ça existe, malheureusement. Mais il y a, à mon avis, les gens que j'ai rencontrés dans les dialogues écuméniques, que ce soit au comité mixte catholique-protestant en France, que ce soit au groupe des Dombes, j'ai trouvé des gens qui étaient parfaitement libres, y compris libres de se faire rappeler à l'ordre parfois. Mais ça, pour eux, ça fait partie du système. Et par conséquent, on a eu très, très souvent des débats importants sur la liberté dans l'Église. Alors, les grands sujets, on disait, le pape, ça n'est rien. Quels sont les deux, trois grands sujets de débat ? Le premier sujet qu'on a abordé au comité mixte, c'était celui de la grâce. Celui du rapport entre l'Église et la proclamation du salut. C'est un peu compliqué. D'autant que depuis, les choses ont tellement avancé qu'il y a quand même un accord utéro-catholique sur la justification par la foi, qui date d'une dizaine d'années, et qui fait que les choses ont avancé. Mais je pense que pendant les 50 années de travail que nous avons fait, on a lentement fait avancer les choses, et on est arrivé vers un point d'accord, qui est un point d'équilibre, peut-être un peu équivoque. Mais après tout, il n'y a pas de consensus, sans un minimum de concession, à la bonne foi de l'autre, même si on ne la partage pas entièrement. Le grand problème, les sacrements, et notamment de la scène ou de l'Eucharistie. Le Conseil Ecuménique a produit à l'époque un très très bon document, qu'on a appelé le même, Baptême, Eucharistie et Ministère, qui est un texte d'accord, plein de promesses, qui malheureusement, n'a pas eu l'impact qu'on espérait, parce que toutes les églises ne l'ont pas reçues. La hiérarchie catholique l'a trouvée, par moments, trop restrictif. Les protestants l'ont trouvée, au contraire, trop abondant, allant trop loin dans les détails. Il y a quand même dans le protestantisme un courant de liberté théologique, qu'on appelle libéralisme, qui récuse certaines formules doctrinales. On ne peut pas non plus faire l'économie de notre unité interne. Et dans les débats, on est obligé de tenir compte des différentes tendances qui font la richesse, d'ailleurs, du protestantisme. Alors, on a parlé de Vatican II, le grand événement des années 60. Est-ce que ça a été, pour l'église catholique et pour l'occumélisme, une date importante, une date charnière ? Oui, je dirais que, pour en revenir à mon histoire personnelle, elle n'est pas importante, sinon que je l'ai vécu. Autant dans les Cévennes méridionales, il y avait un vieux fonds Huguenot qui était farouchement anti-romain, disons, pas anti-catholique. Et quand je suis arrivé en Picardie dans les années 60, où c'est aussi... Alors, c'est une terre très catholique. Et à ce moment-là, le concile a été convoqué par le pape. Et j'ai senti un changement complet de climat. Et nous sommes montrés tout de suite en relation avec des prêtres. Et on a fait des choses en commun, un catéchisme universitaire. On a beaucoup travaillé ensemble. Donc, il y a eu une espèce de tournant au moment de la convocation du concile, auquel des protestants, comme vous le savez, ont été invités à titre d'observateurs. Mais des observateurs qui ont vraiment participé. Je pense à Mugner, Hébert Rouge, Jean-Mosque, Richard Moellard, en 20 ans d'autre. Et vraiment, comme on avait dit, bis sur touffe, à propos du concile, « Pour une fois, les protestants se mettaient à parler latin, « Nostrares agitur ». C'est de nous qu'il s'agit. Et donc, c'est là où le grand dialogue a commencé qui devait nous conduire au comité mixte, au groupe des dons, à des avancées surprenantes. Vers une même foi eucharistique, au groupe des dons, bon, pour l'interrogation. On n'a pas avancé. On a aussi débattu avec le père Beaupère et d'autres de la question des mariages mixtes. On est arrivé à un très bon accord. Et puis, sur le baptême, c'était moins compliqué parce qu'il y a un seul baptême et là, il n'y avait pas d'histoire. Et puis ensuite, alors, nous avons été saisis de la question de Marie. Marie, dans le dessert de Dieu et dans la communion des saints. Et là, je crois qu'alors, on a vraiment permis d'avancer. C'est-à-dire de décrypter à la fois la mariologie catholique qui peut dégénérer en mariolâtrie, et puis, en réaction, l'espèce d'hostilité viscérale des protestants à tout ce qui concerne un mari, auquel point on aurait voulu qu'elle ait encore plus d'enfants, etc. Et là, on est arrivé, je crois, à un modus vivendi. Et sur le point, précisément, de la virginité perpétuelle de Marie, est-ce qu'elle a eu des enfants ou pas, le groupe des nombres dit avec sagesse, les textes bibliques et la tradition ne permettent pas d'en décider. Il y a certains points du débat dans lesquels il faut avoir le courage de dire on ne sait pas, donc, momentanément, on ne dit pas. Et on va continuer à travailler. Alors, on a vu qu'au XXe siècle, il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a eu un peu un moment, j'allais dire euphorique. Enfin, en tout cas, il y a eu un enthousiasme autour de ça, oui. Voilà, autour du communisme. On s'est dit on va rassembler, les églises séparées. On a eu récemment dans l'excellent hebdomadaire que vous connaissez, un débat sur est-ce que la parenthèse de la réforme est fermée. Il faut la fermer. Est-ce qu'il faut la fermer ? Est-ce qu'il faut la fermer ? Mais c'est un débat qui n'a pas de sens. On aurait pu se poser la question en 1960. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, on va peut-être en parler à la fois des problèmes de doctrine, mais surtout des problèmes éthiques, de morale sexuelle et familiale, enfin, tout ce qui est arrivé depuis lors dans la discussion, on peut penser que la réforme a toujours sa raison d'être. À la fois pour suggérer aux églises qu'elles devraient constamment se réformer en fonction de l'évangile, mais aussi pour que les autres nous disent mais n'oubliez pas que vous êtes aussi une église et que par conséquent vous ne pouvez pas rester à un éparpillement sympathique. Donc on a été très très loin effectivement dans l'espoir de l'unité retrouvée. L'unité c'était le grand mot. On s'inspirait de l'évangile de Jean, la prière de Jésus, Père qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un, pour qu'il soit un. Et donc on a eu longtemps une conception de l'unité qui était finalement assez formelle, assez institutionnelle, assez articulée, avec un accord sur les choses essentielles de façon parfaitement explicite. Mais on est devant les difficultés de parvenir à cette unité mythique, espérée mais difficile, disons une unité qu'on peut dire eschatologique qui sera pour les derniers temps. On s'est rabattu si je puis dire sur l'union, sur la communion, c'est-à-dire sur l'existence les uns avec les autres, les uns pour les autres et pas les uns contre les autres comme autrefois. C'est déjà mieux. Donc, une communion profonde qui d'ailleurs a trouvé ses premières expressions dans l'écuménisme spirituel de quelqu'un comme l'abbé Couturier, la prière pour l'unité. C'est-à-dire qu'avant que l'unité chrétienne soit un grand dessin théologique ou institutionnel, il y a d'abord au fond des cœurs cette attente, cette espérance, cette prière pour la réconciliation des chrétiens. Donc, l'écuménisme spirituel qui s'est admirablement manifesté par la création de communautés nouvelles, on peut penser au diaconès, plus encore à celle de Thésée, qui a bien des égards être exemplaires, même s'il y a eu un chemin faisant, quelques affaîchissements, mais il y a l'intuition, comme à son édition aussi, c'est-à-dire ces communautés qui sont d'abord un approfondissement de la foi comme conviction plus que comme expression doctrinale. Et la vie commune, la vie liturgique associée toujours à une visée diagonale, enfin le service d'être là aussi pour les moins favorisés d'entre nous. Alors, on disait, il y a eu un vrai enthousiasme au Théâtre, et aujourd'hui, on en est où ? Oui, alors, je disais, on a lentement glissé du mirage de l'unité au miracle de la communion, et ça, c'est quand même très important, avec un écuménisme spirituel, diaconal, et puis un écuménisme local. Il ne faut pas oublier que le XXe siècle a vu, dans le christianisme européen et même mondial, premièrement, une traduction écuménique de la Bible, deuxièmement, une traduction écuménique du Notre Père, enfin, des événements à la fois théologiques et liturgiques très importants, il fait que les chrétiens de base, catholiques ou protestants, qu'importe, ils ont pris goût au vivre ensemble, ils ont pris goût à agir ensemble, et on a actuellement, alors, un écuménisme local, de terrain, qui est très vivant, qui n'est remis en cause par personne, malgré parfois quelques petits freinages autoritaires, mais, dans l'ensemble, il y a une vie écuménique chrétienne dans nombre de foyers mixtes et dans un très grand nombre de nos paroisses, en tout cas protestantes, catholiques aussi, peut-être un certain ralentissement, parce que les pionniers de l'écuménisme deviennent des vieux. On avait, il y a 50 ans, on avait 40 ans, maintenant on en a 90, donc il est passé pratiquement deux générations, donc nos enfants n'ont pas connu ce que nous avons vécu, donc il y a une reprise de l'espérance écuménique, sous une autre forme, parce que l'écuménisme spirituel, il est bien connu, l'écuménisme diaconal, il s'exprime dans toute forme d'engagement, j'ai parlé de la simane, mais il faudrait aussi la quatre. L'écuménisme doctrinale, pour en prendre la quatrième dimension possible, à mon avis, est au point mort, parce que, ce qui caractérise peut-être le basculement d'un siècle à l'autre, c'est qu'on est passé des séparations pour des questions doctrinales, on a parlé du pape, de la scène, de Marie, aujourd'hui, les points de séparation, ce n'est plus la doctrine, c'est la morale, c'est l'éthique, c'est le couple homosexuel, c'est la procréation médicalement insistée, c'est l'avortement, c'est l'euthanasie, c'est ça aujourd'hui qui fait clivage dans les églises et entre elles. Donc on a une situation écuménique qui est tout à fait différente et qui est plus sociopolitique et qui est moins religieuse et moins liturgique que précédemment. Est-ce que ce n'est pas l'interreligieux qui a un peu fait basculer et qui a un peu effacé l'importance du dialogue écuménique ? Tout à fait, c'est-à-dire qu'on est passé d'un écuménisme intra-chrétien, à l'intérieur de la chrétienté, à un écuménisme extérieur, c'est-à-dire avec les autres grandes religions du monde, ceci étant bien entendu le résultat de la mondialisation, d'un tout moment de voyage, les uns vont chez les autres et par conséquent avec la tolérance qui jusqu'à présent caractérise encore nos sociétés, on va s'installer dans les pays les plus catholiques du monde, après les protestants, des communautés juives, heureusement, mais aussi des communautés musulmanes et bientôt des hindous et toutes sortes de religions venues de loin et il faut négocier avec ces gens-là éventuellement ce que nous avons en commun pour croire mais aussi comment vivre pratiquement dans la cité, dans les sociétés laïques ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un des grands débats et le débat aujourd'hui le grand débat qui nous concerne tous il est plus un débat politique sur la laïcité qu'un débat religieux sur la présence réelle ou la prédestination. Justement, est-ce que c'est enfin aussi la sécurisation le fait que la religion en Europe en Occident ont perdu toute force est-ce que face au débat avec l'islam par exemple les différences entre catholiques et prothézans sont devenues totalement superfaitatoires enfin anecdotiques les gens ne comprennent pas Oui, on a toujours cité Malron qui a dit je ne sais pas si c'est lui dire que le XXIe siècle serait religieux en fait il l'est beaucoup plus que prévu mais pas comme prévu c'est-à-dire que le religieux s'est emparé de toutes les religions possibles et tout est bon pourvu que ça donne de l'émotion et on est dans un temps religieux au sens le plus douteux du terme c'est-à-dire la religion c'est ce qui fait du bien il y a des mots qui font fortune comme l'intériorité le ressenti la tendresse les petits un Dieu qui est aussi mère que père bon chez nous ça s'était trop vite fort fort heureusement enfin l'accession des femmes au ministère pastoral mais ce n'est qu'un des signes dans une évolution générale qui tend à ce que le christianisme disons du début du XXe siècle qui était un christianisme de la force de la conquête de la mission de la colonisation du progrès industriel économique tout ça ayant grandement échoué et même sans faire des dégâts alors on en revient maintenant à ce que la vraie force de Dieu ce soit plus sa force mais sa faiblesse la faiblesse de Dieu le mot d'offert l'avait déjà prévu seul un Dieu faible peut nous aider Dieu ne nous force pas la main il nous tend la main c'est tout à fait différent donc on est là aussi dans un changement de paradigme enfin de conception globale des choses il fait que je crois que la force de Dieu le tout puissant qui dirige tout c'était quand même la faiblesse de la vieille théologie et aujourd'hui de façon complètement paradoxale c'est la faiblesse d'un Dieu qui ne peut rien faire sans nous pour nous qui est sa véritable force c'est intéressant c'est pour dire à quel point la théologie évolue peut basculer et quand les chefs de l'église se disent qu'ils sont des serviteurs de tous il faut vraiment prendre le mot au sens fort le serviteur c'est pas celui qui domine c'est pas celui qui se sert c'est celui qui sert c'est tout à fait différent et qui à la limite donne sa vie donc c'est en fait beaucoup plus simple que tout ce qu'on pense Michel Leplu on parlait tout à l'heure de cette idée est-ce qu'il faut refermer la parenthèse protestante ça nous amène à une réflexion sur aujourd'hui le protestantisme quelle est son utilité en fait par rapport à l'ensemble de l'église est-ce qu'il a une différence qui est encore utile on peut le poser comme ça la question oui on peut très bien poser comme ça la question le protestantisme je crois qu'il y a toujours eu dans le christianisme un courant disons de type protestant si on appelle protestantisme le souci chrétien de vérifier constamment son identité chrétienne sa fidélité évangélique tout est grâce ne signifie pas que tout soit acquis il faut sans cesse remesurer notre vie chrétienne à la mesure de l'exigence évangélique et c'est ça le protestantisme et ça a toujours existé il y a toujours eu dans le christianisme quel qu'il soit ancien ou récent on les appelle des prophètes enfin en tout cas des réformateurs des gens qui se sont levés et bien avant la réforme on ne cesse de citer Jean-Luc, Souïcliffe et tous les autres des gens qui auraient été des interrogateurs sévères de l'église de leur temps au nom de ce qu'ils pensaient être la vérité et l'exigence de l'évangile et du royaume de Dieu il me semble que c'est ça la vocation protestante c'est à dire que c'est quand même c'est très fragile parce que se remettre en question constamment vérifier sans cesse son identité sans accepter d'autres magistères que celui de l'écriture et c'est compliqué parce que le XXe siècle dont on parlait tout à l'heure il a quand même remis en cause toutes les interprétations un peu fondamentalistes pour pas dire mécaniques de l'écriture parole de Dieu quand on entend parfois dire dans certaines églises quand le pasteur ouvre la Bible je m'en vais lire la parole de Dieu mais c'est insensé on ne lit pas la parole on lit l'écriture et l'écriture est un témoignage humain rendu à la parole donc il faut bien se souvenir qu'il y a toujours une distance entre ce qu'on dit et ce dont on parle et que dans toute réponse que l'on donne même si c'est une bonne réponse à une vraie question il y a toujours comme le disait Paul Ricard il y a toujours un résidu d'une autre question pour après c'est pourquoi nous sommes complètement allergiques à toute idée de l'infaillibilité de la définition universelle et éternelle de ce qu'il faut croire il y a des tentatives on s'approche mais en fait la foi est une perpétuelle recherche à la fois pour le chrétien et pour la communauté chrétienne et malheur à celui qui a trouvé parce que s'il a trouvé c'est qu'il n'a plus besoin de chercher et celui qui ne cherche pas Dieu ne le trouvera pas donc nous sommes là dans cette configuration me semble-t-il qui caractérise le protestantisme comme une aventure fragile mais authentique et quand le président de notre fédération protestante l'a dit récemment le protestantisme a beaucoup d'avenir à condition qu'il ne laisse pas sa diversité devenir des divisions il a tout à fait vu juste c'est compliqué parce qu'il n'y a pas chez nous de lieu où on trie les bons et les mauvais il y a des tiraillements il y a des difficultés on l'a dit tout à l'heure autour des problèmes éthiques il y a une poussée évangélique qui n'est pas sans inquiéter d'une certaine manière les églises historiques parce qu'elles ont un background culturel tel qu'on ne le retrouve pas chez d'autres alors qu'il faut un peu un peu gêner mais je crois que il n'est pas question de fermer la parenthèse le protestantisme ce n'est pas une parenthèse Jean-Luc c'est une hypothèse c'est à dire c'est le pari que c'est possible d'être plus fidèle demain qu'on l'a été hier et qu'il faut tout le temps tout le temps remettre en question la formulation de la foi et quand une église récemment réunie comme chez nous l'église protestante unit avec les luthériens et les réformeux c'est une vieille affaire qui ne durait plus longtemps quand elle va travailler maintenant pour une déclaration de foi c'est tout à fait l'esprit du protestantisme c'est à dire que on n'est pas obligé de dire la foi aujourd'hui comme on l'a dit avant-hier il faut qu'elle soit aussi audible pour nos contemporains donc tout ça il me semble que c'est la vocation du protestantisme mais à condition de le faire en toute simplicité enfin il ne faut pas pas tirer gloire de nos faiblesses alors on va célébrer on célèbre cette année 1517 c'est à dire les thèses de Luther contre les indulgences alors on donne on va donner une grande importance à Luther et moi je voudrais profiter de l'occasion d'atteindre peut-être un public un peu plus large de dire oui Luther mais pas Luther sans Calvin c'est pas du tout une réalité entre une théologie allemande et une théologie francophone mais c'est à mon avis les deux pôles du christianisme je simplifie les experts me pardonneront mais c'est vrai que Luther c'est le jaillissement de la liberté c'est le cri de la grâce comme dit Michelet dans son histoire de la renaissance et de la réforme Michelet dit Luther nous a versé le vin du voyage et l'Europe s'est mise à chanter à chanter mais 25 ans après il a quand même fallu gérer ce développement d'un christianisme évangélique et c'est alors que prenant le relais de ce que Luther avait essayé de faire en Allemagne avec les princes Calvin à Genève bon il a construit évidemment cette théocratie à laquelle on a tout reproché et le reste mais il y avait là l'intuition qu'il fallait organiser la liberté que s'il n'y a pas de loi comme disait Calvin nous sommes comme des rats dans la paille c'est à dire on se dévore alors Luther a versé le vin moi je dirais pour faire un peu une parabole que Calvin il a donné le pain au travail il faut pétrir le pain il faut cultiver les champs il faut récolter le blé il faut moudre le grain il faut travailler la grâce est aussi un travail la liberté est aussi une obéissance la foi personnelle est aussi une foi communautaire donc il me semble qu'il faut équilibrer dans la mémoire que nous avons du jaillissement luthérien par l'institution de Calvin avec cette curiosité sémantique que les luthériens ont gardé le nom du père fondateur alors que nous les descendants de Calvin on dit réformer c'est peut-être plus prudent parce qu'il y a quand même plusieurs réformes et puis Calvin il n'a pas toujours une excellente image pour différentes raisons c'est pas le sujet mais c'est dire qu'on est alors Calvin il dit quand même il dit l'histoire de l'église c'est une longue série de résurrections je crois qu'on ne peut pas mieux conclure une longue série de résurrections on repart on rebondit et le petit parcours qu'on a fait je crois on s'est inscrit dans cette perspective oui de l'histoire qui recommence et qui se renouvelle sans cesse c'est dans cette vidéo on s'est parti on s'est parti et qui se renforce